Bonjour à toutes et à tous c'est Hunter Enesor et suite à l'opération Balthazar et à l'opération Bruzilov on rend compte de ce qui s'est passé durant ces quelques 24 heures bon ben comme vous pouvez voir côté américain c'est en train de progresser comme des charognards on va dire ça prend ça prend et ça prend encore côté russe enfin côté soviétique c'est un peu plus tendu on va dire on avance personnellement moi même j'avance petit à petit donc pour cette vidéo là j'espère qu'elle va durer pas très longtemps mais on va expliquer chacun autour donc moi Enesor comment on va avancer et comment on va se dérouler comment va se dérouler les procédés du futur après nos attaques sur ces régions là donc après les américains sur la france et après l'union soviétique sur l'allemagne etc donc je préfère commencer ou je commence donc pour moi donc du côté de l'union soviétique l'opération Bruzilov qui avait été lancée contre l'Allemagne sur Konigsberg sur l'est de l'Allemagne a complètement réussi j'avance petit à petit comme vous pouvez voir bon c'est un petit charabien mais bon j'arrive à m'y retrouver dedans évidemment mon but c'est simple c'est d'essayer de contourner donc le nord de l'Allemagne pour arriver vers l'ouest de l'Allemagne et ces quelques provinces là j'ai pas envie de les attaquer en premier je préfère les attaquer en dernier tout simplement pourquoi vous allez vous demander parce que si mes unités là attaquent là j'aurai plus de défense contre l'Italie et si l'Italie remonte à quelques unités même si elle en a très peu franchement elle en a très peu donc bon allez les ans vous expliquera après pourquoi il a changé de capital etc bon ne soit pas trop brusque en disant qu'il a eu peur ou etc c'est peut-être que de la stratégie une retraite tactique ça existe ah ouais voilà pour moi voilà pour moi franchement je pense que on avance très vite c'est un point en 24 heures on a avancé on a avancé super vite faut savoir que voilà juste à voir avec la différence de la vidéo d'avant et voilà quoi ça ça se voit qu'on avance vite et qu'on progresse vite aussi c'est on a on arrivera vite vers les capitales moi j'ai déjà pris berna nezor a déjà pris la capitale donc de la france paris et ensuite il est en train d'avancer vers l'italie donc je te laisse la parole nezor j'ai même la capitale de la belgie voilà donc pour expliquer un petit peu ce que toi tu vas faire en ce moment etc donc je me fixe sur toi et puis bah vas-y ah bah moi là en ce moment j'avance très vite déjà j'avance comment dire vas-y aide moi un peu bah en gros c'est tout con donc nezor a fait à son opération balthazar a très bien réussi évidemment à part là les unités là qui sont en train de le bac voilà après ouais donc ils sont en train de le bac un petit peu là bas donc il lance des contre-offensifs en gros enfin des contre-offensives c'est un peu normal il produit puis ramène bon ça en même temps on va pas se dire que c'était pas prévisible mais on savait très fin c'était prévisible mais on a quand même on se croit on pensait que ça allait être plus facile que ça bon pour moi voilà mais il ya certaines choses que je disais à nether bon il écoutait pas trop ça c'est pas grave non plus il a réussi à faire il a réussi quand même à avancer en faisant attention enfin bref voilà sur ça c'est un point voilà donc là il va avancer vers donc finalement les quelques villes qui restent qui produisent beaucoup c'est zurich milan gênes et turin les quelques villes un peu marseille mais marseille en train de se faire attaquer toutes les autres villes sont prises évidemment à part amsterdam en haut mais bon ça va vite être réglé ensuite voilà ensuite à l'italie mais je pense que au moment où nether sera à rome ou à naples j'attaquerai moi même l'italie parce qu'en fait c'est simple ma stratégie c'est d'attaquer l'allemagne parce que je peux vous mentir il m'a appelé complètement à l'aide salut salutations secrétaire général union soviétique je vous demande en tant que guide de mon peuple etc enfin bref voilà il veut de l'aide et l'aide il croit qu'il va l'avoir mais il l'aura pas en fait c'est ça donc je ferai une attaque surprise avec mes missiles v2 évidemment pour détruire déjà bien et peut-être trague les unités où vraiment ça lui porte voilà parce que il a mal réfléchi l'attaqué tout d'un coup et pour lui il croyait pas que l'américain allait réussir à venir en fait peut-être qu'il s'est dit dans sa tête l'américain va m'attaquer mais l'union soviétique va m'aider en même temps sauf que c'est pas vrai vu qu'on est alliés donc au final voilà après donc on s'est fait un petit partage avec avec nézor donc je prends innsbruck et viennese et je prends tout l'est donc tout ça là empire ottoman prend le reste de la yugoslavie essaye de faire un paille à une tête de pont au niveau du nord de la yugoslavie pour pouvoir faire face aux forces italiennes bon je pense que normalement ça devrait passer ensuite il partira vers le sud pour prendre l'afrique du nord normalement ça devrait être assez vite mais nézor a bien dit s'il le fait pas assez vite je prends tout moi je m'en fous donc voilà enfin bref c'est ce qu'il veut voilà s'il prend pas assez vite c'est normal le danemark il reste à moi puis voilà quoi sur un mesure je pense que d'ici après demain j'aurai pris toute l'allemagne nézor aura déjà commencé à rentrer en italie qui commencera déjà à descendre parce qu'il ya vraiment personne il ne peut plus rien faire par déchir voilà c'est que les petites résistances qu'on a même un LVF ça ira vite aussi donc voilà donc dans deux jours je pense qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira et puis sur ce je vous souhaite une bonne continuation si vous êtes sur une partie Call of War et puis une prochaine vidéo tuto va sortir même si elle est sortie avant ça dépend comment je vais sortir les vidéos et puis voilà à plus les gens A trèsbije A aggiavant après on on C'est Merci.